Comment sélectionner les paris de type PTTS, c'est-à-dire les deux équipes marques en quelques minutes pour les jours qui viennent. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo où tu vas passer ta tête derrière mon épaule, regarder mon écran et tu vas voir comment je fais une routine. Par exemple, quand je t'envoie mon pari public PTTS, comment ça me prend quelques minutes avec Gold Profit pour voir des sélections intéressantes sur des journées complètes. C'est vraiment ici une vidéo de cas pratiques mais qui te sera très utile. Avant de me lancer dans cette routine d'analyse, je te demande juste de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications. Alors tu sais que moi j'utilise Gold Profit, je vais utiliser Gold Profit pour te montrer ce que je fais et c'est grâce à ça, à Gold Profit, que je peux faire ça en quelques minutes ou sinon c'est évidemment beaucoup plus long. Donc si jamais tu es intéressé par un essai, je pense que tu peux tester pendant 7 jours pour 1€, quelque chose comme ça, je te laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà l'écran central de Gold Profit. Et ce que je vais faire, c'est me dire voilà, je vais sélectionner des matchs intéressants pour le PTTS. Non pas sur aujourd'hui, mais sur demain parce qu'aujourd'hui et au moment où je fais cette vidéo, il n'y a pas énormément de matchs. Donc je vais regarder les matchs, je vais regarder les matchs pour demain et après-main. Donc première chose que je fais, c'est sélectionner la journée évidemment. Je me mets à la journée du lendemain. Alors il y a encore pas mal de matchs, mais ça va. Par contre, si c'était un samedi, là l'écran serait beaucoup plus rempli et beaucoup plus de matchs, ce qui peut être un peu effrayant. Donc ce que je te conseille quand tu as beaucoup de matchs, et je vais te donner ici un exemple, c'est de ne pas sélectionner tous les types de championnats, mais de te concentrer sur ce que Gold Profit appelle European A et EB. Donc Europe A, Europe B, Europe A c'est les top championnats, Allemagne, Italie, Angleterre, etc. Et B, tu rajoutes aussi des championnats de type Belgique, Pologne, Écosse, donc on va dire les sub-championnats européens. Tu vois, ça limite déjà la liste, ok, en sélectionnant les zones, les zones de football quand tu seras en été, tu mettra plus European Summer, ok, où tu vas à la Suède, la Norvège, etc. Bref, voilà, ce sont les league zones qu'on appelle Gold Profit. Ensuite, chose que j'ajuste aussi, c'est que je n'ai pas besoin de toutes les stats, sinon, regarde, pour un seul match, cercle de Bruges ici, ça peut être très long et très problématique à lire, tu vois, perdre du temps. Donc, je sélectionne uniquement les statistiques qui m'intéressent, donc là, je désélectionne, je désélectionne ce qui ne m'intéresse pas en fait, et je vais laisser MTS, ce sont les stats principales, et Gold Value Table qui est l'indicateur de value. Ok, donc là, voilà, je vais parcourir la Belgique, ok, je mets la colique, mon regard en premier se dirige ici, BTTS, et je veux de la value, s'il n'y a pas de value déjà, là, il n'y a pas d'info, ce n'est pas grave, mais voilà, si tu descends ici, là, tu as de la value avec un petit V, eh bien, s'il y a de la value, je regarde les statistiques qui vont m'intéresser, ici, le scoring, mais s'il n'y a pas de value, je ne m'arrête même pas, je fais défiler l'écran, et mon regard, ce mec ici, pour l'interrogation, je ne regarde même pas les stats, voilà, une croix rouge, je ne regarde pas les stats non plus, donc, tu vois, ça peut aller très vite en scrollant vers le bas. Donc ici, mon regard va s'intéresser directement sur le BTTS à 1,95, Anderlecht contre Saint-Tron, donc, comme écrit, il est rempli, deuxième après, je vais regarder ici le résumé du scoring, donc, c'est le pourcentage de matchs dans lesquels Anderlecht a inscrit au moins un but à domicile, et ici, le pourcentage de matchs dans lesquels Saint-Tron a inscrit au moins un but à l'extérieur, toujours dans le même contexte. Alors, bien ici, moi, ce que je veux, c'est que les deux équipes marquent, BTTS, pas de questions posées pour Anderlecht, Anderlecht a inscrit tous ses matchs à domicile, donc là, évidemment, difficile de faire mieux, ça, c'est OK. Ici, on a quoi ? On a six matchs sur huit, donc, dans deux matchs, Saint-Tron n'a pas inscrit un but. Et en plus, c'est vraiment l'outsider, OK, je regarde aussi la cote de l'outsider et du favori, donc, en fait, je regarde si c'est un match déséquilibré ou équilibré, avec les cotes home, away. S'il y a un grand favori, comme ici, à 1,35, ce qui m'intéresse surtout, c'est la capacité de l'outsider à inscrire un but. Puisqu'à une cote à 1,35, je fais l'hypothèse qu'Anderlecht va inscrire son but, parce qu'il est ultra favori. Donc, je ne regarde même pas trop la stat, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, la stat de l'outsider m'intéresse. Là, on a six matchs sur huit, c'est limite. Là, j'aurais préféré 7 sur 8. Et en plus, si je regarde ici les résultats à l'extérieur, je vois que le seul déplacement chez une équipe du top 5, eh bien, c'est un tronc, n'a pas inscrit, c'est un petit 0,0, n'a pas inscrit son but. Donc, j'évite. Quand il y a un doute, autant éviter. OK, moi, c'est ma logique. Si j'ai un petit doute, eh bien, je ne place pas mon pari. Du coup, je descends encore. Alors là, on est passé sur l'Angleterre, première ligne. Je ne regarde que BTTS de la value là-dessus en premier. Rouge, rouge ici. Donc, je ne m'arrête même pas. Donc, ça va très vite. Ici, BTTS 1.68 value, d'après Gold Profit. Boom, je me déplace vers le scoring. On a quoi ? On a aussi un match avec un ultra-favori, forcément, 7 Bayern. Et un gros outsider à domicile, Stuttgart. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de regarder la stat de Stuttgart. Stuttgart a inscrit un but dans 7 de 7 matchs. Ce qui est en soi une stat excellente. Par contre, on a en face le Bayern. Donc, je vais quand même me dire, est-ce que Stuttgart peut marquer contre le Bayern ? Parce que Bayern, ça reste Bayern. Je regarde d'abord les résultats de Stuttgart. Mais à domicile, voilà, à domicile, Stuttgart a joué contre le troisième. Ni le premier, ni le deuxième, mais le troisième. Et inscrit son petit but quand même. Ok, ça, ça va, ça me plaît. Mais autre chose me plaît ici, en fait. Alors, après avoir regardé le scoring, ce que je peux regarder facilement ici, c'est que le Bayern, qui est une machine de guerre, encaisse néanmoins dans tous ses matchs en déplacement. Ce qui est quand même dingue. Et alors, je n'ai même pas besoin de regarder le résultat, en fait. Mais bon, voilà. Le résultat te confirme que ça encaisse bien, en plus. Deux buts, deux buts, deux buts, un but, un but, un but, un but, un but. Donc, tous les matchs, le Bayern a encaissé son but. Ce qui montre bien que c'est une équipe qui favorise l'attaque avant la défense. Le but est d'inscrire plus de buts qu'elle n'en encaisse. Et donc, ça, par contre, là, ça me donne confiance en ce pari. Si j'avais vu ici que le Bayern n'encaisse pas de but dans la moitié de ses matchs, j'aurais fait marche arrière. Mais ici, je me dis, voilà, il y a toutes les chances que Stuttgart puisse inscrire son but, son petit but contre le Bayern. Quand tu as un 68 avec value, bam, voilà, une sélection BTTS. Alors, je te passe l'épisode où je vérifie s'il y a des buteurs clés et s'ils ne sont pas absents. Ça, tu as l'habitude, regarde mon pari public, tu vois l'analyse complète. Ici, je veux vraiment te faire la pré-sélection rapide. Alors, je continue. Donc, ça fait déjà une sélection pour demain. Ici, il n'y a pas besoin d'en avoir 10 de toute façon. Pas de value, je ne regarde pas. Value, OK, je me déplace vers le scoring. Alors, on a un favori, un outsider. Le scoring de l'Outsider ne me plaît pas. 4 matchs sur 8, donc j'ai 8. OK, l'Outsider ne marque pas assez de buts. Donc, c'est vrai que je t'ai fait ici deux cas avec favori Outsider. Je t'ai expliqué qu'alors, je me dirige plus mon attention à tirer sur le scoring de l'Outsider. Quand ce sont deux équipes plus équilibrées, je ne sais pas moi, imaginons d'être contre ici à 2,20 et 2,80. Donc, un match plus équilibré. Là, je regarde les stats des deux équipes, tout simplement. Alors, je continue à descendre jusqu'à ce que j'ai de la value sur un BTTS. Alors, tu vois qu'il y a beaucoup de tirets noirs comme ça. Il y a plusieurs raisons. Ça veut dire que la value n'a pas pu être calculée. Alors, c'est soit parce que l'algorithme n'a pas assez de données pour calculer une value, donc il ne te la calcule pas, tout simplement. Ou soit parce que la code Betfair, ce qui n'est pas le cas ici puisqu'on voit qu'elle s'affiche, mais parfois, la code Betfair n'est pas encore formée et donc forcément, il n'y a pas de value qui est calculée parce que la value est calculée par rapport au betting exchange de Betfair. Donc, j'ai une sélection pour, désolé pour les éternuants, mais je suis malade, sélection pour demain. Alors, si vraiment tu es intéressé par les autres ligues, rien ne te l'empêche, je trouve que c'est déjà bien de te limiter au ligue A, de type A et de type B. Je passe au surlendemain. Même chose, Belgique. Bon, là, toujours, on est dans le cas où il n'y a pas encore la code Betfair. Là, je ne sais pas faire de miracle, tant pis. Donc, je continue à descendre. Hop, ici, j'ai une value sur le BTTS. Donc, je regarde le scoring. On a le Mönchengladbach qui est inscrit dans 6 de ses 7 matchs à domicile et le Frankfurt qui est inscrit dans 7 de ses 8 matchs à domicile. Donc, en fait, dans tous leurs matchs, sauf 1, ce qui est une stat que j'apprécie aussi. Je ne tiens pas absolument à avoir 100%. On aura rarement 100% de scoring, mais tous les matchs, sauf 1, eh bien, c'est pas mal aussi. C'est une stat que j'apprécie. Là, allez, on a un léger favori à domicile, un léger outsider à l'extérieur, mais les stats des deux équipes sont similaires. On voit d'ailleurs qu'au niveau du classement, c'est 13e contre 9e. Donc, les situés à Francfort ici, Francfort, à l'extérieur, il n'a aucun souci pour inscrire ses buts, même contre des équipes du top, même en déplacement Bayern, ses deux buts inscrits. Donc, voilà pour moi une deuxième sélection. BTTS. Je continue à descendre. Pas de value. Value. 1,83. Boom, score initié. On a deux équipes qui sont maintenant de même niveau. 2,58, 3,05. C'est plus ou moins de même niveau. Je regarde Berlin, 7 de ses 8 matchs. Et pour Freibourg, 6 de ses 8 matchs à l'extérieur. J'aurais préféré 7 de ses 8 matchs. Il faut essayer d'être strict quand même dans ces analyses. Donc, je passe. Je ne le prends pas. Suivant, BTTS à 1,80 avec value. Alors, on a un ultra favori en déplacement qui est le Leipzig. Et on a un outsider à domicile qui est d'être Augsburg. Si je regarde Augsburg, Augsburg a inscrit un but dans 6 de ses 7 matchs à domicile. Bon, on n'a pas réussi à inscrire son petit but contre la quatrième équipe au classement. Le Leipzig est un peu plus bas ici. Bref. Pour moi, Augsburg est capable. Je suis confiant d'avoir un but d'Augsburg contre Le Leipzig. Par contre, là, Le Leipzig, même si, OK, il est ultra favori, il a quand même un scoring très, très pauvre. 57%. C'est pour moi assez pauvre. Donc, là, il y a débat. Il y a débat. On est dans une zone grise où, d'un côté, j'ai un favori, donc je me dis qu'il va inscrire un but. Et de l'autre côté, j'ai les stats qui ne le confirment pas. Bizarrement. Donc, là, pour moi, il y a quelque chose de bizarre entre la cote et les stats. Et même les résultats. D'ailleurs, si je regarde le résultat de Leipzig, Le Leipzig n'a jamais gagné en déplacement. Soit des défaites, soit des matchs nuls. Mais est coté à 1,54 en déplacement à Augsburg. Qui n'a pas de pertes horribles à domicile. Donc, là, il y a quelque chose qui m'échappe. Alors, quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, soit j'approfondis, je fais des recherches, mais ici, ce n'est pas le but dans cette vidéo. Soit je laisse tomber. Si au final, je ne comprends vraiment pas une cote qui, pour moi, est désalignée. C'est qu'il y a une info que moi, je n'ai pas. Et donc, là, dans le doute, je laisse tomber. Surtout que j'ai déjà une sélection. Je continue. Et bien, voilà. C'est terminé déjà. Donc, ici, ça a pris un peu plus de temps parce que j'ai pris le temps de t'expliquer. Mais dis-toi que quand moi, je fais ça, ça me prend deux fois moins de temps encore. Parce que je n'explique rien. Je fais ça tout seul. Donc, deux sélections. Une pour demain et une pour le lendemain. Deux sélections de type BTTS. Et des sélections sérieuses. Même si l'analyse a été rapide, il ne faut pas se dire que c'est bâclier. C'est juste parce que les statistiques sont tellement bien présentées et l'outil vous profite est tellement bien fait que le gain de temps est inestimable. Faire cet exercice-là avec un logiciel comme SoccerStat, par exemple, qui est vrai à beaucoup de statistiques. Mais le problème, c'est que rien n'est fait pour que ce soit rapide. Il faut aller cliquer sur chaque match. Tu peux faire le même exercice. Et tu me diras, toi, combien de temps tu prends pour analyser deux journées entières de match de football. Fais l'exercice pour comparer. Tu verras que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Donc, voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo qui est un peu différente, qui montre une routine pratique d'analyse, puisqu'on me pose souvent la question. Alors, tu vois que je me fixe une stratégie et ensuite j'analyse. Je fais rarement ça dans le sens inverse où je regarde des chiffres. Et puis, je me dis quelle stratégie je vais utiliser. Moi, je préfère faire dans l'autre sens, qui est de me donner une stratégie. Je me dis, tiens, est-ce qu'il y a des matchs qui peuvent s'insérer dans cette stratégie ? Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a des stratégies qui me rapportent de l'argent et ne doutent pas. Et donc, je fais focus sur les stratégies qui me font gagner de l'argent. Et ensuite, je regarde les matchs qui peuvent rentrer dans cette stratégie. Voilà ma logique. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si oui, laisse-moi un like. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Et je vais laisser le lien de Goal Profit dans la description de cette vidéo. Si tu cliques sur ce lien, tu auras accès à un essai de 7 jours. Si jamais tu veux tester 7 jours pour 1 euro. Donc, tu n'as rien à perdre. Tu testes, tu regarde si ça te plaît. Et ça te permettra de faire des analyses très, très sérieuses. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Eh bien, je te dis à bientôt. À très bientôt. Salut.